Bonjour et bienvenue pour du Final Fantasy XII, c'est Zodiac Age, après 4 ans de la 3ème vidéo. Je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé avec FF12 Zodiac Age. Ça va faire la 3ème fois, je crois, que je le reprends, le jeu. La première fois, c'était avec le jeu original, c'est-à-dire FF12, je crois que ça s'appelait Job System Zodiac, quelque chose. En gros, c'est la version japonaise qui n'est jamais sortie du Japon. Et j'avais pu en avoir une avec un patch anglais et je l'avais commencé sur la chaîne. Je crois que je dois toujours avoir les vidéos, je ne suis pas sûr de ça. Mais c'était de ça il y a 10 ans peut-être. Enfin non, moins de 10 ans parce qu'il est sorti en 2006. Bref, ça fait déjà pas mal de temps. Et après, le jeu, plusieurs années après, a été remis sur pied sur Steam et tout ça. Et donc la version Zodiac Age qu'on a maintenant. Donc je l'ai commencé en 2018. Je crois que la 3ème vidéo que j'avais sortie, elle était en 2018. Et après apparemment, je l'ai continué. Mais en fait, j'ai dû le continuer en stream, je pense. Parce qu'on peut voir que je suis à 15h et tout ça, même 16h de jeu. Donc je pense l'avoir continué en stream. Je ne sais plus si c'était sur Twitch. Je pense que c'était sur Twitch en fait à l'époque. Du coup, je n'ai pas les VOD. Je n'ai plus aucune vidéo en fait de ça du coup. Donc c'est perdu, voilà. Mais par contre, par contre, la playlist qui est sur YouTube. Donc il n'y a pour le moment que seulement 3 vidéos en fait. Que j'ai du coup arrêté en 2018. Et bien j'ai la sauvegarde. Voilà, qui est là. Tout simplement qui est là. Donc je me suis dit, parce que j'aime beaucoup en fait ce jeu. J'ai toujours beaucoup aimé FF12 de base. Et surtout la version en fait avec les nouveaux jobs, je ne l'ai jamais fini en fait. Je l'ai toujours commencé comme j'ai dit, même plusieurs fois. Mais je ne l'ai jamais fini. Je trouvais ça vraiment bien. Et j'aime beaucoup ce FF en particulier. Avec les Gambit et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas le continuer. Donc c'est parti. 4 ans après, ça va ? Ça va pour ceux qui ont attendu les vidéos. Ou la suite des vidéos. C'est énorme, c'est énorme. Donc ouais. On va dire qu'en ce moment, il faut que je m'occupe l'esprit. Beaucoup de merde. Qui me sont arrivées IRL. IRL. In real life. Dans la vie. Donc du coup, il faut que je m'occupe. Il faut absolument que je m'occupe quand j'ai du temps libre. Pour éviter de penser à des mauvaises choses. Donc, FF12 The Zodiac Age. Alors, un truc qu'on va faire par contre, je crois. Donc j'ai regardé les vidéos que j'avais faites avant. J'avais mis la voix en japonais. Ouais. Et on va le mettre en anglais. Je préfère. Comme ça, ça m'évite de lire et tout ça. Dire que je... Je devrais... Oui, je devrais apprendre le japonais. Ça irait plus vite. Mais on va mettre sur anglais pour le moment. Après, on est en actif. Vitesse quasiment élevée. Ligne de CVS. On est en mode accéléré deux fois. Pour le moment, on va laisser deux fois parce qu'on n'est pas très très puissant. On a nos trois mecs. Je crois que je n'avais pas récupéré les permis. Je n'avais pas choisi les permis. Alors, j'ai regardé en fait ce que j'avais choisi pour la version... Enfin non, pour les streams que j'avais fait apparemment. Enfin, je pense que je les avais fait en stream vu que j'avais que 16 heures de jeu. Je ne pense pas l'avoir joué de mon côté en fait. Donc, je suis quasiment certain que c'était en stream. Donc, on va regarder les jobs et on va les prendre directement parce que j'avais déjà fait une liste et tout ça. Donc, on va faire comme j'avais expliqué dans ma vidéo il y a quatre ans. On va faire un peu de roleplay. Donc, Van, ça va être le voleur en fait de l'équipe. Donc, je crois que c'est Bushi et Shikari. Shikari, c'est quoi ? Chasseur, travail en rivière, épreuve 1, donc Dag, autre technique, premier soin. Et après, je lui avais rajouté Bushi, donc c'est Katana, coup aveugle, etc. Donc, on va d'abord mettre Shikari. Comme ça, il aura les Dag et on va pouvoir lui apprendre des trucs. Donc, Shikari. Voilà. Et plus tard, on pourra avoir un sous-job en fait. Mais je ne sais plus quand c'est. Je ne me rappelle plus du tout à quel moment c'est. Et Baltière, c'est donc maître d'aste et machiniste. Donc, en premier, machiniste. Parce que c'est ceux avec les armes à feu, fusil et autres. Après, je ne sais pas pourquoi j'avais mis maître d'aste. En gros, j'avais mis tous les jobs à tout le monde. Enfin, le sphérié, là, il est... Tous les jobs étaient utilisés. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, machiniste. Voilà, très bien. Et Fran, je lui avais mis donc moine et archer. Donc, on va mettre en premier archer, évidemment. Et après, on verra en sous-job ce qu'on mettra. Si je garde ce que j'avais fait dans ma sauvegarde avancée ou pas. Donc, ouais. Donc, maintenant, on peut leur mettre des points. Passer d'endurance, période de récupération, en soumission des dégâts. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on n'a rien. Une ligne de gambit en plus. Pour le moment, on s'en fout un peu. Une ligne de gambit en plus. Reprendre de l'équipement en plus. Dac de permis niveau 2. On n'en a pas vraiment besoin pour le moment. Récupérer des MP quand on se fait taper. Pourquoi pas. Acuité augmente les pp maximum de 30. C'est bien. Et on a 30 pp. On va les garder de côté. Là, l'arme, on ne l'a pas. Je crois que ça, c'est pour... Ouais, c'est saccage. On pourrait... Ah, putain, on va encer 50. Ça fait beaucoup, quand même. On peut reprendre ça à la place. Permet de récupérer MP, infligion des dégâts physiques. Yes ! Et on a saccage. Nickel. Très bien. On a un mist. Perchal, je peux maintenant utiliser l'impulsion. Yes ! Let's go. L, non. Tout, tout, tout. Brasse les d'endurance. Premier soin. Persuissant des dégâts. Récupérer MP, infligion des dégâts physiques. Très bien. Très bien. Je ne me rappelle pas du tout. Ça, c'est vachement utile. Parce que, du coup, on pourrait, genre, le faire un peu plus... Genre, un set pour tanker, un set pour attaquer, un set... Vous voyez ? On peut faire un truc super cool. Donc, ennemi proche visible, voler, ça marche. Ennemi situé par le leader, ça marche. Allié premier soin quand ils sont trop bas en vie. Ennemi proche visible, attaquer. Leader, attaque, attaque. Ok, ça marche. On va regarder l'équipement vite fait. De toute façon, c'est vraiment le début du jeu, donc on n'a pas grand-chose. La magie de la DS, réduit MP à zéro, non. Voilà. Let's go. On sauvegarde la partie. Est-ce qu'on a assez de... Ok, on peut, ça marche. Je voulais voir si jamais... Je peux sauvegarder autre part. On va le mettre sur le fichier 11. Très bien. Alors, je crois qu'on doit aller là. Ouh. Je vais essayer de le finir, cette fois. La FF12. Ok, c'est parti. On va accélérer. On peut prendre un autre leader, je crois. Attends, on va taper toi. Ok. Tout le monde est de bas en vie, donc maintenant, Van, il va arrêter de voler en... Ah non, si, il continue à voler en boucle. Est-ce que c'est... Alors, attendez. Est-ce que le Gambit serait pas moins... Ah oui, parce qu'on n'a pas les ennemis genre à 100% encore. Ouais. Il me faudrait le Gambit genre ennemis à 100%. Attends, voler, puis après une fois qu'ils sont touchés, en fait, on arrête de les voler. Oui, c'est pas grave. Le début, de toute façon, les Gambit, c'est pas trop... C'est pas trop ça, on peut pas faire grand chose. Je vais peut-être un peu parler par-dessus les cinématiques, de temps en temps, parce qu'il y en a beaucoup, quand même. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Depuis 4 ans. Hein ? Depuis 4 ans. C'est pas très impressionnant. N'y a pas d'idées, j'ai dit que c'est moi. Je me rappelle plus exactement. Je crois qu'on était dans le château, et il a volé la pierre, déjà. Et là, on est en train de s'échapper, en fait. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec elle ? Ah, la version anglaise est cool. Honnêtement, leurs voix et tout sont cool. On va se re-soigner. Boing. Qu'est-ce qu'on a là ? En plus, c'est un FF assez facile. Ah oui, Balthier, il nous explique le système d'invités. Amalia se joint au groupe en tant que personne invitée. Ça marche. Eh bien, qu'est-ce qu'on attendait ? Bah rien, on y va. On y va, on y va. Divers alliés invités voient certains de leurs commandes de capacité limitée. Alors, donc on a Amalia en invité. On est bon ? Je suis en train, des fois, de me faire attention. Donc oui, ce que je disais par rapport à FF, je pense que, en parlant des nouveaux FF, c'est-à-dire après le 10, en gros, enfin, mon exemple, ce que je veux donner, c'est après le 10. Ah, je crois qu'il y a un boss, là, non ? Je crois qu'FF12, honnêtement, c'est un des plus agréables à jouer. Parce que les puzzles sont pas trop compliqués. Et surtout, c'est que vous pouvez trouver les choses assez facilement, en fait. Vous pouvez le compléter à 100% assez facilement. Genre, les anciens étaient... Il y a bourré de trucs secrets partout. FF7, FF8, c'est une catastrophe. Le 9 aussi, c'est une catastrophe pour tout trouver. Le 10 aussi, honnêtement. Euh, voler potions. Attends, compétence. Voler volailleur. On va voir un peu s'il y a. Potions. Ils ont que des potions. Ouais, attends, on va virer le... Le Gambit. Ouais, non, on va virer le Gambit, en fait. Euh... Hop là. Je me rappelle encore. Ok, très bien. Par contre, je voudrais tester... Mist. Saccage. Sur ça. Comment on fait ? Ah ouais, non, il y en a qu'un... Ah merde ! Ah ! D'accord, ok. Je me rappelle un peu, maintenant. Faut faire des touches. Pour en faire d'affilé. Il y a Fran qui a s'écité. C'est pas grave. Faut accélérer un peu la chose. On a pas vraiment besoin de toucher la... Les commandes. De toute façon, on a pas vraiment de choses à faire. Premiers soins. Amalia, je crois que ça va pas marcher ici. Non, faut qu'elle soit dans le rouge. Les premiers soins, je crois que c'est quand c'est dans le rouge, c'est ça. Prends les PV à un allié en état de danger. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut lui enlever ses cités ? Collir. Là, ils ont tous ses cités quand même. Ah, bien joué. Yeah. Elle était pas censée avoir feu, Fran. La magie feu. Peut-être que vu qu'on lui a mis archer. Parce que les personnages de base, genre sans job, ils ont normalement des habiletés un peu... Enfin, de base pour eux. Par exemple, Fran, elle peut utiliser les arcs. Van, il peut utiliser les dagues et tout ça. Et je crois qu'elle, de base, elle avait une magie feu. Mais là, maintenant, elle l'a plus. Je crois. Faut que je regarde. Ou j'ai pas fait attention. Ah non, si, si. Non, non, elle a... Elle a le soin aussi. On marche. Et on n'a pas un gambit qui peut faire ça ? Cibler par le leader. Proche visible. Je vais voir. Attends. On n'a pas, genre... Allié à moins de 30%. Soin. Voilà. Très très bien. Hop, coffre, là. Super potion. Oui. Est-ce qu'on peut revenir pour se re-soigner ? Je crois qu'on vient de là, non ? Non, pas de bleu. Oui, on vient de là. Comme ça, j'ai pas besoin de me faire chier pour les collir, là. Juste en sans nécessité, vite fait. On devrait peut-être mettre la vitesse sur 4, honnêtement. Je ferai des petits à-coups, en fait, pour éviter de... Merde. Non, c'est sûr. J'ai re-appuyé, ça, à mission 2. Hop là. Voilà. Là, on a... Mais il n'y a rien. Ouais, genre la map, en fait, elle est super bien expliquée. Il n'y a pas de... En plus, on peut la mettre par-dessus, là, comme ça. Il n'y a pas vraiment de choses trop secrètes et tout ça. Donc, pour moi, FF12 est vraiment... Est vraiment agréable. C'est pas... Il n'est pas facile, parce que facile, en fait, c'est pas vraiment le bon terme. C'est qu'il est agréable à jouer. J'aime beaucoup. Non. Très bien. Après, moi, j'aimais bien le système de chain, là. Chain de monstres. Ah. T'as volé quelque chose ? Je ne sais pas. De vert. Très bien. Ça me rappelle le FF11, celui-là qui était en ligne. Les mecs, il va falloir y aller, quand même. Il va falloir taper les trucs. Hop là, très bien. Fran. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Plus celui-là avec le système de x2, x4 vitesse, vraiment pratique. Et ce qui est bien, je crois que c'est un des meilleurs pour ce système de... Oh, arbalète légère. Ah oui, non, on ne peut pas équiper de l'arbalète. Pour ce système accéléré, car on peut faire en sorte que les personnages en fait jouent tout seuls. C'est ça qui est cool. Donc du coup, on peut complètement genre avoir le jeu en accéléré et ne pas me toucher. Vous voyez, vous posez la manette, vous attendez que les trucs réapparaissent. Après, je suis sûr qu'il y a des endroits où on peut faire des grosses chaînes de combat et tout, avoir plein de points. Ah, il y a un truc là. Par contre, on n'a rien pour enlever la cécité à part les collires. Ah, je pouvais faire ça. Ok. Non, on n'a pas autre chose. On m'embête un peu. Très bien. Après, il y avait le système de... Comment ça s'appelait ? La chasse ? Je crois que c'est tout simplement la chasse. Où vous allez chasser différents monstres. Ouais, on n'a pas le choix. Ça aussi, je trouve que c'était vraiment cool. Il n'y a pas énormément de... Ah tiens, il y a un cristal. Il n'y a pas énormément de différentes choses, j'ai envie de dire, dans celui-là. Dans le sens où... Si vous prenez les autres, il y avait par exemple le blitzball dans le 10 et tout ça. Il y avait énormément de choses à chaque fois à faire. Mécanisme des éclos. On dirait un mécanisme à un moment donné, mais c'est une clé. Ah oui, je crois que c'est pour plus tard, ça. Ok. Du coup, on ne peut plus rien faire ici. Je crois qu'on doit se faire simplement partir. Et celui-là, voilà. Il est assez simple dans le sens où il n'y a pas grand-chose non plus différent. C'est surtout la chasse aux monstres et les combats de monstres. C'est pour ça que j'ai une petite préférence aussi pour celui-là. C'est un peu plus simple. Et après, le système de Gambit que j'adore, honnêtement. Système de Gambit, j'ai dû sûrement en parler il y a 4 ans. En disant que... Je crois qu'il y a pas mal de gens qui n'aimaient pas trop. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ont aimé... C'était quoi ? FF13 avec Lightning ? Où on n'avait pas besoin de jouer, quoi. On faisait quoi ? Genre auto, 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 et c'était bon, quoi. Là, j'ai envie de dire dans le sens... Ouais, mais c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil, en fait. Parce que là, vous avez le choix, en fait, avec les Gambit et tout. Et vous pouvez ne pas les utiliser aussi, si vous voulez. Donc, j'aime beaucoup. Ah ! Merde, on n'a plus le... Il n'y a rien à voler ? Mais je n'ai pas lu le message. Il a volé une potion. Est-ce qu'il y a autre chose à voler ? Il n'y a rien à voler, ça marche. Par contre, on va faire ça. Ok, je vais essayer de ne pas me louper, cette fois. D'accord. Je suis nul. Mais après, c'est mieux quand il y a plusieurs personnes qui ont le mist. Celui-là avec une seule personne, c'est la merde. C'est la merde. Que de phoenix ? Très bien. Ah, mais tout le monde se fait défendre, c'est ouf. Non, mais sans déconner, quoi. Ah, bien. Bon, après, il n'a pas énormément de vie, mais quand même, quoi. Aïe, 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 aïe. Il est en train de préparer une attaque, là, non ? Je prépare mon soin au cas où. Non, on joue pas avec le mode où le temps s'arrête quand on va dans le menu, parce qu'honnêtement, je trouve ça chiant. Après, c'est sûr que c'est plus simple. Mais moi, je préfère que ça soit toujours dans l'action, et tout. Même, même, même si ça rend le jeu un peu plus compliqué. C'est fun. Après, je ne me rappelle plus trop de l'histoire. Encore des histoires politiques. Je crois bien. Un peu comme tous les FF. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Oh, c'est quoi ? C'est quoi ce qu'ils ont fait ? C'est ce qu'ils ont fait de l'heure, c'est ce que c'est ce qu'ils ont fait ? Ils pensent que je suis un thier commun. Plus que un assassin commun. Ces gens ne font pas rien. Les libres ! Qu'est-ce que tu fais ? Ne me interrompre, je suis pensée. Mais... Mais... Sous-titrage ST' 501 C'est Balthier, mon frère ! Qu'est-ce que c'est que le philanderer fait ? J'ai voulu tuer Balthier, pas ces autres impériaux ! Dans un FF12 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'en rappelle plus trop de l'histoire Il a été tué son frère ? Je m'en rappelle plus, ouais il a été tué je crois Et c'est le frère jumeau de Bash Qui est Gabrant Le juge Qui a orchestré ça, enfin qui a fait ça Et du coup Bash il passe pour un traître Puis dans Zodiac Age il y a aussi un Que j'ai sûrement dû en parler il y a 4 ans Il y a aussi un mode, un nouveau mode Où c'est vous combattez tous les juges Les uns après les autres je crois Et ça utilise une sauvegarde De votre jeu ? Ah donc du coup si vous avez Bah beaucoup joué Vous avez tous les trucs et tout ça Et les combats sont assez durs Donc c'est sympa Et je l'ai jamais fait Evidemment Tu es réveillé ? Où sommes-nous ? La prison, où encore ? Ou un dungeon Mais c'est vraiment tout le même Quand on va commencer à s'échapper Ca va être marrant ici Il va avoir beaucoup de cinématique au début Je crois par contre C'est quoi ? Il faut faire des ab voisins J'essaie de faire des abomination C'est juste une de terre Qu'est-ce que tu s'étoublier ? Il n'est pas un dungeon Hum des cris. Tout va bien. La présentation des niveaux et tout c'est cool. Le cachot de Nalbina. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire à part avancer. J'aime bien aussi ceci. Le système avec le point d'exclamation qui apparaît quand on est proche d'un coffre. Des fois on ne les voit pas ou je ne fais pas trop attention. Du coup le jeu me prévient. Sauvegarde. Je crois qu'on va devoir se battre contre ceux qui sont après Balthier. Je sais pas ce que c'est comme race. Je sais pas du tout. Genre on va se battre à main nue ou un truc comme ça. Eux là ouais. Cette race là de bête. Ah non c'est ça peut-être. Ah la violence magnifique. Il n'a pas de défense. Tu es désolée Balthier. Tu es désolée Balthier. Voilà. On tape un petit jeune de je sais pas à quel âge il a. 20, 16 ans sûrement. Il n'a pas de défense. 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 C'est parti. Oh si. Il n'a pas de défense. Il n'a pas réussi à voler, donc il a un truc à voler. Tu peux voler quand on voit un peu ce qu'il y a ? Oh putain, il y a l'autre qui est là. Ok, très bien. On va juste les défoncer parce qu'on a pas de potion, on a rien. Je viens de remarquer, même les objets nous enlèvent en fait. Donc faut qu'on récupère notre équipement je crois. Je crois que c'est Fran qui va nous aider à récupérer l'équipement. Je crois que c'est un juge qui descend non ? Ah non c'est où ? Ouais ils veulent pas le tueur. J'aime bien la voix de Fran en anglais. Donc on a besoin de l'équipement. Qu'est-ce que tu m'as appelé ? C'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu ne peux pas entendre ? J'ai juste dit que beaucoup de toi sont pas compétents. Si tu es un pirate de l'équipement dans tes mains, où est-ce qu'il est ? Tu aurais fait mieux, B'Gamnon. C'est-à-dire que c'est l'armée imperiale qui a coupé cette pirate de l'équipement. Nous avons fait ton travail pour toi. Nous n'avons pas besoin de l'aide aux autres. L'Empire va restaurer l'ordre ici. Eh ? Qu'est-ce que tu dis maintenant ? Peut-être que je serai ma blague sur toi avant que je m'assure. C'est assez, B'Gamnon. Ah... Je savais bien. C'est lequel ? C'est Gabrand ça non ? Non, mais... C'est pas lui. Je veux qu'il s'est joué ? Elle est release de l'ép Bashan. C'est un bruit des joueurs de la vie Emperion. Si t'as demandé de moi, ils sont plus enariés que les Judges. C'est pas une part heureux sur de ce moment. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Il y a un petit coté Star Wars aussi vu que... A chaque fois qu'il y a un juge, genre tout le monde a peur et tout ça, ça fait un peu dark là-bas. C'est pourquoi on va les ouvrir pour nous. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne la crois pas ? Fiera's nose is a sharp. Si elle dit qu'il y a une route, il y a une route. Ça fait bizarre dans un sens parce que les deux sont beaucoup plus vieux que Van et ils sont proches en fait. S'ils sont amis et tout ça, ils sont de mèche quoi. Et ça fait vraiment comme si ils manipulaient ou alors ils poussaient Van à faire ce qu'ils veulent. C'est trop fort. La carte aussi. Parfait. Après il y avait une histoire de... D'épée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ce n'est pas Excalibur sûrement. Ah j'ai le nom sur le bout de la langue, je ne me rappelle plus. L'épée est la plus puissante du jeu mais honnêtement on s'en fout un peu. Il y a un système comme ça. Je ne me rappelle plus comment ça fonctionne. Genre il y a un coffre à ouvrir ou je ne sais pas quoi. De toute façon on n'a pas de nouvel équipement. Permis 65 points. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Du moment à l'égalité subit en état de danger. Augmente l'épée maximum de 110. Je veux qu'il prend des belles baffes. Endurance, est-ce qu'on a l'accessoire endurance ? Bracelet d'endurance. On en a 3 en stock. Du coup, si on peut avoir tout le monde avec ce bracelet ce serait pas mal. Il y a des trucs qu'on a pas. Potion, on donne plus de PV. C'est quoi Luciole ? Comment inventaire ? Non. Luciole. Empêche de gagner des points d'expérience. D'accord. Je vois pas trop l'intérêt. Vitesse d'action. Après une ligne de Gambit, oui. Ça peut être intéressant. Potion, on vend plus de PV. On va prendre ça. Ah ! Je sais pas... Il est où le... Endurance, voilà. C'est un peu l'accessoire de base. Autant le débloquer à tout le monde. Très bien. Auxiliaire, il n'y a rien. Euh... Non ! Désolé. Je reprends l'habitude. Père Gambit. Attends. Voilà. 30%. Toi, on va laisser comme ça. Nickel ! Nickel, nickel ! Je crois qu'on a encore un petit moment avant de rencontrer Bash. Je crois qu'il y a un petit mini-jeu genre pour leur passer dans le dos ou je sais pas quoi, ou alors les combattre. Après, on va voir Gabrand qui... Il y a plus de turnkeys qu'on va voir ici. Qui par la bâche. Et c'est là qu'on va devoir... Le libérer. Parti ! Est-ce que je lui ai bien mis l'attaque ? Non, j'ai pas mis l'attaque. C'est... J'avais une... Proche physique. Ouais, très bien. Très bien. Très bien. Ah putain. C'est... C'est... Elle cible automatiquement. Ah putain. Elle cible automatiquement elle-même en fait. T'appa on en a un en bas. Non pas. Attends, on en a un en bas. Très bien, et terre. Après encore une fois, le système de combat j'aime beaucoup celui-là. Ouh, trois coups. Non. Très bien. J'aime beaucoup le fait aussi qu'on puisse se déplacer tout en faisant les manips de sorts et tout ça. Je trouve ça vraiment... Je sais pas, moi je... Comme je dis, j'ai un faible pour ce FF au point de vue combat et tout. Je le trouve très très agréable à jouer. Je crois que ces cités ça part pas en plus. C'est parti. 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 Très bien. Pour l'instant, c'est un peu notre... Notre tank, monsieur Van. C'est parti. C'est plusieurs fois que j'aime beaucoup. Je vais faire plusieurs enchaînements des fois. Je crois qu'on a tout fait ce qu'on voulait faire ici. Ah non bah oui il faut aller à la porte maintenant. Voyons voilà. C'est parti. Parfait. Une fois qu'on aura Bash, on sera donc dans des tunnels, dans des galeries. Et j'aime beaucoup ce passage aussi, c'est un passage un peu... je dirais pas long mais... J'ai appris très fortement, Bosh. Plus que de l'ombre, plus que de l'homme. J'ai appris à mort et tu vivres ? Pourquoi ? J'ai appris à Hontor. Combien de fois je dois dire ça ? C'est tout ? Pourquoi ne pas demander à lui-même ? Il n'est pas un de tes maîtres ? Nous avons appris un leader des insurgents. Elle est appris de Rabbe Nasta, la femme Amalia. Qui est-ce que c'est ? C'est un peu d'enfant, pour accéder à un roi tombé. C'est mieux que de l'embrer. L'embrer ? Comme tu l'embrerais notre territoire ? Qui est-ce là ? C'est ce endroit ? Le soleil se passe dans cette pièce. Il doit y aller quelque part. Vous, vous n'êtes pas Imperiaux. Vous, vous devez me sortir. C'est contre ma politique de parler avec les morts. Surtout quand ils sont Kingslayers. Je n'ai pas tué. C'est-ce que ça ? Ah, heureux de le entendre. Surtout, me débrouille. Pour la sake de Delmasca. Delmasca ? Qu'est-ce que tu ne veux pas Delmasca ? Tout ce qui a fait est grâce à toi ! Tout ce qui a mort, tout seul ! Même mon frère ! Tu as tu as tué mon frère ! Quiet ! Les gardes vont entendre. Je le débrouille. Pirates sans un ciel. Et puis après... On va pouvoir s'amuser à combattre des monstres et tout. ... ... ... Mais, mais il est un... Un traiteur, je le sais. Restez ici et lutte si vous voulez. Si vous pouvez marcher, allons-y. Vous le prendrez avec nous ? Nous pouvons utiliser un autre arme de sword. Et vous l'avez. Bah je se joint au groupe. Ah, c'est là que ça va être marrant. Le passage de Bahreïm. Il va y avoir des mimiques. Pour l'instant, je crois qu'il est à main nue. Après, on va trouver de l'équipement. On va avoir des mimiques qui absorbent l'électricité et tout ça. Genre, s'il n'y a plus de courant, il n'y a plus de lumière. Et quand il n'y a plus de lumière, il y a les zombies qui sortent et tout. Et si je crois bien, il y a pas mal de petits endroits comme ça où vous pouvez farmer. Et monter un peu de niveau, faire des chaînes en fait de monstres et tout ça. Et je crois que ça en fait partie ici, si vous tuez... Enfin, si vous laissez la nuit tomber. Je ne sais plus trop. Voyons ça, fusible à sauter. Je crois que ceci est une sorte de générateur électrique. Après, je ne sais pas si ici c'est vraiment un endroit de farm, mais c'est un endroit sympa on va dire. On a un magasin. On va gagner un fusible là. Merci, on peut acheter ? Merci. Bah tiens, on a des armes. Qui c'est qui peut porter quoi là ? Dag, H, non. Ouais, après il faudrait des deuxièmes paires. Mais on a combien de guildes ? 5005. Résistance à la cécité. Ce serait pas mal ça. On va prendre des collires. Acuité. Permis d'obtenir les informations d'été sur la cible. On va prendre ça. Ah tiens, c'est marrant. Il y a le... Le cercle là qui est à côté d'écrit sérum. Là, ça tourne. Je n'ai jamais fait attention. Là, on a d'autres magies. Mais il y a... Il y a foudre qui peut être intéressant. Mais on n'a pas de magicien avec nous. Donc on va pas le... Visant leader. Max plus élevé. Ah, voilà ça. Alors, on va prendre 100%. Je ne sais pas si personne... PM... En dessous de 30. PV en dessous de 30. Aller au PM. Ok, je vais voir si on peut... Si on peut faire quelque chose d'intéressant. Euh, qu'est-ce que j'ai acheté ? Surtout des gambits, ça. Alors là... On va mettre... On va mettre... Ennemi au PV 100%. Voilà. Voler. Après proche, visible, attaquer. Là, on va mettre... Ah, il nous faudrait... Ah, il nous faudrait des gambits en plus, en fait. Ah ! Ça s'enlève tout. Je voulais voir ce que ça faisait, en fait. Proche, visible... En fait, il faudrait un autre gambit pour dire d'attaquer les cibles à 100%. On va se débrouiller avec ça. Euh... Par contre, fais voir les armes. Là, on peut prendre Mutisma. Là... Ah putain, c'est... C'est 50 points. Là, c'est 30 points. Là, c'est 30 points. Voilà. Donc, il y a que Mutisma. Qui sera intéressant. Très bien. Après, pour l'équipement... Euh... Oh bof... Bouclier de cul... C'est le bouclier de cuir, je crois, qui peut équiper... Euh... Volume... Voilà. On a l'inventaire. Après, on a... Ça. Queue de phoenix. Très bien. Très bien. Collir. Hop. On a plein de potions, ça va. Vendre... Euh... Après, je crois qu'il y a un système où il faut vendre des... Genre, il faut vendre des... Des butins, je crois. Je m'en rappelle plus. Fourrure de loup et tout ça. Enfin, je crois que c'est les butins qu'il faut vendre. Et des fois, on a des affaires qui apparaissent. C'est ça ? Pierre de téléportation. Non, c'est peut-être pas ça, en fait. Parce que j'ai peur de faire une connerie. Il faudrait sauvegarder, en fait. Je vais savoir. On va voir. Je crois qu'il y a un système comme ça. Je sais si c'est dans... Ouais, non, ça doit être dans celui-là. Mais pourquoi il y a les pierres de... De téléportation, en fait ? Genre, c'est un... Merde. C'est un objet butin qu'on peut pas utiliser ? Ou c'est vraiment un truc qu'on peut utiliser ? Pierre qui permet de déplacer instantanément d'un cristal portail à un autre... Non, on en a besoin de ça. Non, on en a besoin. Par contre, je pense que si je vends quelques trucs... ... Attends. Ah ! Stock ! 18 ! D'accord. On va voir si j'en vends 5. Pierre de feu. OK. Voilà. C'est quoi ? On va voir si j'en vends à le jeu ? C'est quoi ? Ouais, je sais pas, je fais de l'argent. Ouais, on regardera ça plus tard. Faut aller mettre le... Y'a pas des objets là ? Non. Faut aller mettre le fusible. Puissance ! Hop là ! On va devoir s'arrêter là. On a fait une petite heure. Donc on va sauvegarder, on va s'arrêter. On continuera la prochaine fois. Ça me fait plaisir de me relancer dans ce jeu. Honnêtement il est cool, il est très tranquille en fait. Il est très relax à jouer. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc on continuera ça la prochaine fois. Et j'essaierai de le finir, d'aller jusqu'au bout. Je vais sûrement faire plusieurs vidéos avant de poster celle-là. Pour être sûr que je le continue quoi en gros. A la prochaine ! Ciao, ciao !